coucou les amis j'espère que vous allez bien et je retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale car en effet j'ai eu mon anniversaire récemment et je vais vous présenter les cadeaux que j'ai reçus voilà j'espère que cette vidéo vous plaira bien entendu il n'y a pas que des livres mais il y a quand même pas mal de choses en lien avec la lecture donc je vais vous montrer tout ça allez c'est parti donc pour commencer j'ai reçu de la part d'un ami c'est une petite plante comme vous pouvez le voir regardez voilà en plus le poids il est bien c'est magnifique je trouve alors pour la petite tige vanille et ambre sont déjà passées par là et ont déjà croqué voilà mais je vais la mettre à l'abri maintenant que je vous l'ai présenté voilà ensuite j'ai aussi reçu de sa même amie une bougie voilà c'est une bougie happy birthday et là c'est warm wishes donc l'odeur voilà c'est des bougies comme celle-ci j'aime beaucoup j'en avais déjà trouvé de cette marque là c'est en fait une marque anglaise et j'avais trouvé ça en vacances elle sent super bonne et je m'en ai acheté deux et j'adore franchement quand j'ai vu qu'il m'avait offert cette marque là j'étais super contente et une odeur ça sent trop bon alors après c'est une odeur que je connais mais je n'arrive pas à redire exactement ouais je n'arrive pas à vous redire vous où j'ai ressenti ça pareil pour tous mes amis on a fait le tour avec cette bougie tout le monde disait c'est ah on connaît ça mais impossible de remettre la main sur ce que ça sent voilà mais ça sent très bon et j'ai aussi reçu une deuxième bougie donc de la même marque c'est country candle la marque et voilà celle ci et celle là ça sent la pêche bellini donc c'est le même système je peux pas m'empêcher ça sent vraiment trop bon et ces bougies là j'aime beaucoup car là on a au moins je peux vous dire ils tiennent à bon moment je crois que sur les bougies que j'ai brûlé jusqu'à maintenant c'est celle qui ont tenu le plus longtemps voilà alors je suis super contente de les avoir et puis pour lire pour m'accompagner pendant mes lectures ça va être génial voilà ensuite cet ami m'a aussi offert du petit thé en vrac ça s'appelle bulle de bonheur et ça mange de thé vert et blanc voilà comme vous pouvez le voir donc d'après ce que j'ai regardé c'est il y a plusieurs types de thé donc du thé vert du thé blanc comme je vous ai dit mais il y a aussi plusieurs goûts de fruits donc j'ai hâte de goûter et car je suis aussi une grosse fan de thé alors j'ai hâte d'essayer voir ce que ça donne et en plus à monter avec une lecture ça pendant qu'on lit ça passe toujours bien voilà suite alors je vais vous montrer déjà le plus gros mon copain m'a offert un trépied voilà donc là je vous montre que le carton parce que le trépied en fait je suis en train de filmer avec en fait mon copain a eu pitié de voir comment je filmais mes anciennes vidéos alors je vous explique quand je filmais mes anciennes vidéos c'était je faisais un espèce d'empilage sur mon bureau et ensuite je posais mon téléphone et encore je mettais un truc pour poser mon téléphone plat dessus et je mettais encore par-dessous ma liseuse pour l'accliner un peu pour que vraiment le téléphone donne droit pour filmer donc avec ça plus besoin de soucis plus de soucis pour filmer mes vidéos voilà donc un trépied et je dois poser le carton par terre parce qu'il y a au cas où il y a les deux chipis qui sont là donc avec un peu de chance elles vont le faire tomber et mon copain ce n'est pas tout m'a aussi offert le caméscope un caméscope sony comme vous pouvez le voir c'est le sony hdr cx 405 donc c'est un petit caméscope vraiment tout léger puis qui a l'air bien équipé alors là non plus il n'y a que le carton car je suis en train de tourner avec donc avant je filmais avec mon téléphone maintenant ce serait un caméscope alors dites moi si vous voyez une différence au niveau de l'image et du son est-ce que vous la trouvez plus net de meilleure qualité ces choses là n'hésitez pas à me le dire en commentaire et vraiment ça faisait un moment que j'ai hésité à en procurer un juste depuis que j'ai commencé à faire des vidéos car je me disais que ce serait beaucoup plus agréable et surtout maintenant que j'ai cet équipement là je vais pouvoir vous tourner d'autres petites vidéos par exemple me filmer en train de vous faire des coloriages ou que sais-je maintenant vraiment j'ai plein d'idées de ce que je pourrais vous tourner avec et je suis super contente et en plus mon copain m'a aussi offert la carte mémoire que j'ai mis dans le caméscope et puis aussi sur le caméscope mon copain me l'a offert mais il s'est mis avec sa maman voilà donc c'est un cadeau entre les deux et merci encore vraiment c'est vraiment sympa et il m'a dit comme ça tu vas pouvoir tourner des belles vidéos pour tes abonnés et ensuite alors j'ai reçu je vais vous montrer ici alors j'ai reçu d'appeler une amie c'est mon atelier mug cake donc comme vous pouvez le voir j'ai la petite tasse en forme de renard un petit fouet et derrière il y a le livre donc je vais vous montrer tout ça si on déballe voilà alors attention je vais sortir la tasse si elle veut bien venir parce qu'elle est bien emballée voilà 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 la petite tasse regardez elle est toute mignonne j'adore en plus j'adore les renards et je trouve pour le en plus comme là on arrive en automne et que le pumpkin autumn challenge va commencer et bien ça ira nickel pour boire d'été et puis j'essaierai de faire des mug cake du coup c'est quelque chose que j'ai jamais fait donc on va essayer ensuite il y a un petit fouet assorti à la tasse et dessous je vais vous montrer le fameux livre de recettes alors voilà un petit livre mon atelier mug cake si je vous montre juste une photo alors j'ai pas encore feuilleté hein je prends quelque chose au hasard voilà ici voilà vous avez la photo et la recette ça a l'air délicieux alors j'ai hâte d'essayer puis au pire je vous ferai des photos je vous dirai ce que c'est et je vous dirai du coup c'est ce que ça donne en espérant pas me rater c'est toujours ça le souci donc je range vite tout simple et petit fouet et la petite tasse pas l'abîmée ce serait dommage elle est tellement mignonne donc encore merci pour ce beau cadeau et puis Ambre en train de vous voyez la petite chipie est encore de nouveau en train de manger la plante oh la 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 petite crevure du coup je vais la mettre ailleurs c'est qu'elle ne fera pas la teinte sous le camiscope voilà et ensuite alors j'ai reçu depuis ma meilleure amie alors qu'est-ce qu'elle m'a offert déjà elle m'a offert une super petite carte voilà je vois les améliorer elle est trop mimi en plus avec le petit chat j'adore et comme vous pouvez le voir il y a des petits reflets c'est trop mignon là alors c'est la petite carte ensuite elle m'a offert un bon cadeau chez Manor voilà un petit bon cadeau de 30 francs je crois qu'il y a donc Manor c'est un magasin en suisse c'est un magasin c'est que vous avez vous avez un peu de tout j'ai envie de vous dire en fait c'est tout par étage dans un étage il y a de l'alimentaire mais je crois que vous savez qu'il y en a un chez moi il va venir une fnac aussi donc c'est pas mal il y a au premier étage vous avez des bijoux des bijoux des produits beauté des vêtements et ensuite il y a aussi un étage livre multimédia tout ça et encore un autre étage c'est que là vous avez des jeux et puis tout du matériel de bricolage donc vraiment j'ai trouvé mon bonheur là dedans voilà et encore ma meilleure amie il m'a encore refaire la passe miroir le livre à les fiancées de l'hiver c'est de c'est quelle auteure de Cristel Davos c'est ça c'est j'arrive pas trop le monde je vais tomber ah la la Cristel Davos oui je l'ai bien vu voilà donc elle m'a offert la passe miroir donc c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et que justement j'ai mis dans ma wishlist et elle me l'a offert en me disant qu'elle avait beaucoup aimé donc pour l'histoire c'est l'histoire d'Ophélie qui est une fille qui a un don en fait quand elle touche un objet elle peut voir son passé et en fait elle va se retrouver je crois qu'elle va devoir aller se marier elle va être fiancée avec un garçon et elle va devoir aller vivre sur son arche voilà c'est tout ce que je sais je me rappelle plus de résumé exact mais ça ça me suffit et j'ai hâte de découvrir cette saga ensuite ma meilleure amie m'a encore offert ils sont juste ici ou en dessous il faut juste que je les prenne voilà alors c'est Idéalis le thomas un joueur d'une étoile inconnue de Christopher Paolini voilà regardez la couverture elle est magnifique donc là aussi c'est un livre qui était dans ma wishlist là je me rappelais peut-être mieux de l'histoire en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui va partir dans l'espace je sais plus pour quelles raisons et là-bas elle va entrer en contact avec une matière noire et cette matière noire va venir sur elle et faire une sorte de combinaison et elle va se rendre compte petit à petit que cette fameuse matière commence à la contrôler voilà alors moi quand j'avais lu ça le résumé ça m'a fait un peu penser à Venom voilà maintenant j'ai hâte de le lire et de me faire mon propre avis parce que je sais que j'ai lu pas mal de retours et qu'il était assez mitigé sur ce livre donc j'ai hâte de le lire et de me faire mon propre avis après c'est un beau petit bébé il fait combien de pages celui-ci il fait ouais passer 800 pages voilà donc ça va prendre un petit moment à lire mais j'ai hâte voilà et ensuite ma meilleure amie pour terminer m'a offert loup le tome 1 journal infime de Julia Niel voilà donc là aussi c'était dans ma wishlist je crois que les loups je les avais empruntés à l'époque en bibliothèque et là j'avais envie de venir lire alors du coup moi j'avais mis le tome 1 comme ça par exemple dans ma wishlist et c'est mon amie qui me l'a offert donc j'ai hâte de le lire et puis de enchaîner avec les automnes en plus c'est une BD ça va être vite lu je peux juste montrer une planche les loups c'était des dessins je crois que j'aimais bien alors je vous montre la première page c'est assez coloré et ça va être une lecture sympathique à refaire ensuite j'ai un amie qui m'a aussi offert Teen Titans Raven de Camille Garcia et Gabriel Piccolo donc voilà ça c'est aussi un livre qui était dans ma wishlist donc pour le coup et en fait moi j'adore lire Teen Titans c'est principalement le personnage de Raven et quand j'ai vu que ce livre était sorti il a directement rejoint ma wishlist et j'étais vraiment contente de le découvrir alors en fait je pensais que c'était un roman et quand je l'ai feuilleta ma bonne surprise en fait c'est c'est en fait plutôt une BD si vous voulez regarder voilà alors ici on va suivre Raven qui est une adolescente je crois qu'elle a perdu sa mère elle vit chez sa tante de coeur et petit à petit elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs et que son côté sombre commence à reprendre le dessus voilà donc ça aussi j'ai hâte de lire et ça va être vite lu comme je vous dis c'est plus sous forme de BD donc ça va vite se lire et ensuite depuis un couple d'amis j'ai reçu aussi la passe-miroir le thomas à fiancée de l'hiver de nouveau de Christelle Dabos voilà donc là je l'ai reçu en format brochet c'est aussi un beau bébé voilà donc je l'ai reçu à double alors que je vous hâte pour le moment je ne sais pas encore ce que je vais faire d'un des deux exemplaires que j'ai reçu en double alors ça va voir par la suite si je vous fais éventuellement gagner pour un concours ou ce que je vais en faire voilà mais en tout cas je trouve ces exemplaires magnifiques et je suis super contente de les avoir reçus et de les découvrir et ce couple d'amis m'a aussi offert une petite bougie voilà il y a à noter ici il est temps d'être heureux et c'est une petite bougie au pain d'épices là aussi je les ressens elles sont super bonnes voilà donc je vous montre ici voilà donc ça ce sera idéal pour lire en période de Noël pour le cold winter challenge par exemple et justement l'amie qui me l'a offert m'a dit quand je l'ai senti ça m'a fait penser à l'hiver à Noël voilà donc j'adore ça et en dernier j'ai reçu un petit paquet de la part de Louise Titine une super amie sur Booksta et vraiment merci Louise c'est vraiment gentil de m'avoir offert quelque chose pour mon anniversaire voilà le petit paquet et on va découvrir et je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert du coup alors je vais déjà vous montrer la carte c'est peut-être le plus simple voilà alors la petite carte alors j'adore le petit autocollant qu'elle a mis le petit oiseau je trouve ça très chou voilà I have a classy birthday la carte elle est aussi super belle j'adore elle va bien bonjour Timo en vous faisant plein de bisous en bravanis l'inno du petit chippie et ensuite dans le paquet alors elle m'a mis un petit marque page qui est tout mignon avec des chats j'adore il est trop chou alors merci beaucoup Louise j'adore il va super bien aller dans mes guerres des clans justement vu que je suis en train de refaire la lecture ça va être nickel ensuite Louise m'a aussi offert un petit stylo en forme aussi chat regardez il est trop il est beau j'adore aussi et voilà j'aime beaucoup ça aussi ça va être génial pour pour noter dans mes petits cahiers de lecture il va bien aller et ensuite alors elle m'a aussi offert un petit carnet tout mignon aussi regardez c'est trop mignon j'adore et c'est un petit carnet voilà comme ça rayé donc je sais pas encore ce que je vais écrire dedans mais je pense que ça je pourrais soit écrire des choses en lien avec la lecture donc soit peut-être mes services presse ou mes listes de livres par saison éventuellement peut-être mes wishlist je sais pas je peux en servir plusieurs choses c'est ça qui est pratique donc pour moi je ne sais pas encore ce que je vais y mettre mais je vais rapidement trouver vous en faites pas et ensuite je vais voir que c'est tout Louise m'a offert un livre qui était aussi dans ma wishlist c'est les grands classiques Disney sur son coriage c'est le petit bloc d'art thérapie alors c'est cool c'est un petit bloc j'en avais pas encore et les dessins j'ai feuilletés ils sont magnifiques je vais juste vous montrer quelques-uns si on le trouve voilà regardez ce sont des magnifiques dessins je trouve qu'ils font un peu effet comment dire un peu mandala certains j'aime beaucoup je vous en montre encore un si je trouve qu'est-ce que je vais vous montrer celui-ci voilà j'adore alors franchement en ce moment je suis à fond de nouveau dans les coloriages et c'est vraiment cool parce que comme ça je pourrais bien varier en plus ça a des blocs donc ce qui est bien avec ces petits blocs c'est que je peux tirer des pages et faire mon coloriage au feutre à alcool sans avoir peur que ça bousille le dessin qui est derrière ça c'est génial et ensuite j'ai un petit classeur avec des fours et je les glisse dedans une fois qu'ils sont terminants mettant la date voilà voilà j'arrivais déjà au bout de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé et surtout dites moi en commentaire ce que vous pensez de la résolution de mon nouveau caméscope si ça vous plaît ou si vous préférez avant voilà alors je vous retrouve tout bientôt je vous souhaite une belle journée bye bye je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite oh 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 oh